Voilà mon inspecteur Mamo Dugay, vous êtes l'inspecteur régional des eaux et forêts de Tamba Kounda. Là vous venez de réceptionner un certain nombre de gabions. Est-ce que vous pouvez expliquer un peu le projet pour lequel ces gabions sont réceptionnés ? Merci beaucoup Goubakar. On vous l'avait dit, on a initié un programme au niveau de Tamba Kounda. La collaboration avec la mairie est l'ensemble de nos partenaires. Ce programme se dénommé Tamba Ville Vertes, que nous avons déroulé depuis l'année dernière. Vous voyez qu'à Tamba Kounda, actuellement il y a beaucoup d'acteurs qui ont été reboisés. Ces reboisements ont satisfait la population dans le cadre de l'ambulissement de la ville, mais également de création de points, je veux dire des arbres d'embragé, en tout cas pour emballer la ville Tamba Kounda. Donc c'est un programme pour cet état. Il y a des institutions ministères de l'Environnement et de Développement Durable, donc de faire des villes, en tout cas des villes vertes. C'est dans ce cadre là qu'un programme a été élaboré, partagé avec la mairie. Aujourd'hui, nous donnons 600 gabions pour vraiment en attendre ce programme. C'est pourquoi nous les émotions. Nous lançons également un appel à l'ensemble des autres communes du département, mais également de la région Tamba Kounda, à s'impliquer dans ce programme, qui est un programme des autres autorités de ce pays, à savoir le chef de l'État, mais également le ministère de l'Environnement et du Développement Durable. Et ce programme-là est déroulé par la direction des oeuvres forêts, de la conservation des sols, sous la direction du colonel-major de l'Iriba. Tamba Ville Vertre est une préoccupation du nouveau maire, de la nouvelle équipe municipale. Est-ce que vous êtes en train de prendre des dispositions par rapport aux jeunes que vous employez dans le cadre du programme Crayoum Daoui, pour avoir un bon suivi de ce programme? Oui, tout à fait. Donc, depuis son installation, le nouveau maire est venu dans mon bureau. Et il m'a vraiment fait savoir son engagement, son determination à oeuvrer dans le cadre de ce programme, l'aspect environnement. Ça l'intéresse beaucoup. On a discuté vraiment de problèmes, c'est pas seulement ce programme de reboisement, mais on a parlé de l'aménagement de la vallée de Mamokunda, également des projets de reboisement urbain, de forêts périurbaines au niveau de Tamba Konda. On a discuté, donc pas mal de sujets, même en passant par la transformation des fruits pour accompagner les femmes. Mais il a démarré par ce programme de reforestation, donc de Tamba Ville Verts pour nous aider cette année. Donc, les autres programmes vont suivre. Vous avez effectivement raison, ce programme ne va pas le dérouler sans le prix de la jeunesse. Et on travaille avec beaucoup d'associations. Il y a l'association, donc je dirigeais par un camarade que vous voyez ici. Donc, le COSA, donc il y a également Tamba Ville Verts, il y a beaucoup de jeunes. Mais il y a aussi le programme, donc Réundawi. Actuellement, il y a plus de 200 personnes qui sont enrolées au niveau de ces ressources. Ces jeunes nous appuient beaucoup dans le programme de production de plants, de remportage, donc voilà, l'arrosage, l'entretien des plants. Mais on les attend plus sur le suivi, la protection, l'entretien des loisirs que nous allons faire cette année. J'ai toujours dit tantôt, et c'est un fameux slogan, j'ai dit que c'est le PSE. Planter c'est bon, mais sécuriser et entretenir c'est mieux. Et ça c'est notre slogan. Ce qui a fait que, actuellement, on a beaucoup de jeunes dans la commune, notamment de Moussa la mer. Plusieurs acteurs qui sont maintenant sont regarnis, verdoyants et vraiment faciles à visiter et agréables aujourd'hui. Ce qui fait que nous, encore, on s'en félicite. Et on s'en félicite également de ce partenariat que nous avons donné, de la nouvelle équipe municipale, qui est en train de tout faire en collaboration avec ses partenaires ONG, pour en tout cas nous accompagner dans d'autres missions régulières. Parce que le reboisement, c'est une mission régulière de celui forestier. Si nous avons des partenaires, nous allons le faire. Mais si on n'a pas de partenaires, nous aussi, l'État a développé des moyens, même si ce n'est pas des moyens suffisants, mais que nous prenons quand même de donner une autre mission à notre pays. Ce que je veux dire, je vous remercie. Monsieur Mamadou Badian, vous êtes le chef de cabinet du maire. C'est une préoccupation sérieuse au niveau du conseil municipal, le volet environnement. Merci, monsieur Bouboukartamba. Je commence d'abord par faire des mots de remerciement à la personne de l'inspecteur régional des forêts, et à la personne de Massamba Kamara, représentant l'association Le Corsa, qui a bien voulu nous accompagner aussi bien au niveau de la conception du programme, que dans sa phase d'exécution. Comme l'a dit l'inspecteur, le maire a, dans ses premiers pas, rencontré l'inspecteur pour lui faire part de son intention de reboiser. Parce que nous avons fait de ça un slogan dans notre campagne électorale. Reverdir cette ville-là. Tamba-Ville verte a été notre slogan de campagne. Donc nous avons pris des engagements avec des populations. Aujourd'hui, nous voulons le mettre en exergue. Nous pouvons le mettre en exergue à l'inspection régionale des eaux et forêts, qui, aujourd'hui, s'occupe du volet environnement dans cette région. Et vous savez, le concept d'environnement, il est un peu large, mais il est très lié à la personne humaine. Donc, comme je l'ai dit tantôt, vous agissez sur l'environnement négativement, il réagit sur vous négativement. Donc, c'est notre besoin de survie qui fait en sorte, aujourd'hui, qu'on doit s'occuper de l'environnement. Ce volet-là, à savoir la plantation des arbres, nous avons constaté aujourd'hui que dans cette ville-là, beaucoup d'arbres ont disparu. Il a pensé, comme on l'a dit, c'est un programme du chef de l'État de reforécité des villes. Ce programme de reforécité des villes est un programme du chef de l'État. Et vous l'avez dit, il a fait un link entre le PSE, le programme Sénégal émergent, et le PSE planté, sécurisé et entretenu. C'est bien beau de planter, mais il est beaucoup plus difficile d'entretenir et de sécuriser. Dans le cadre de ce programme, l'association Le Corsa est venue nous accompagner. Et c'est l'occasion de les remercier. Parce que vous savez, Le Corsa, vraiment, ils sont pratiques. Le pôle maire enfant de l'Opia Régional est là pour en témoigner de ce que je dis. Et Michel Camara aussi est quelqu'un qui aime l'environnement, qui aime la nature. Je pense qu'il va nous accompagner dans le cadre de la formation. Et nous en avons besoin parce que nous avons un projet d'accompagnement, d'autonomisation. des femmes. Et dans ce cadre-là, former les femmes et les jeunes à la pratique d'élaboration de pépinières. Quand même, Michel Camara est un spécialiste. Et nous êtes aussi à embellir la ville. Vous avez vu le rond-point derrière la préfecture. C'est Le Corsa, c'est Mas Camara. La devanture de l'école Canduranova, c'est lui. Et nous avons avec lui aussi d'autres programmes, d'autres programmes sur votre contrôle et votre accompagnement. Donc nous ne saurons que vous remercier. Vraiment louer votre disponibilité. Louer aussi la disponibilité et le caractère vraiment réactif de l'ONG, le Coerc, c'est quoi ça ? Parce que nous, nous voulons ça. Nous voulons vraiment la réactivité dans ce que nous faisons. Que ça soit réactif. C'est bien beau de parler, mais il faut agir. Donc c'est dans ce cadre que nous allons mettre à la disposition de grève. Un lot de 600 gavions. Parce que dans le plan d'action que vous nous avez soumis, je pense que vous avez fait une demande de 700 gavions. Nous avons déjà pour aujourd'hui, en face de mettre à votre disposition, un lot de 600 gavions pour démarrer ce programme. Merci beaucoup et merci au Corsa, M. Camara. Bonjour, je vous remercie. Et d'abord, les remerciements à l'endroit de l'inspecteur Momodou Gai, avec qui on a eu à travailler pendant plusieurs années, et qui nous a encouragés et nous a même, je peux dire, initiés par rapport aux efforts de reboisement qu'on est en train de faire dans la ville de Tamba Kounda. Et je remercie aussi M. Momodou Pagan, qui est le chef de cabinet du maire, pour leur ouverture, mais aussi leur générosité. Parce qu'ils permettent à tout le monde de contribuer. Et c'est ce qui nous facilite la tâche, puisque, en tant qu'ONG, notre rôle, c'est de contribuer. Et aujourd'hui, on est là pour contribuer à leur projet, qui consiste à reverler la ville de Tamba, Tamba ville verte. Et pour ne pas tout monopoliser, je dis juste que c'est notre rôle, ce qu'on est en train de faire. Et on est ouvert aussi pour contribuer dans d'autres politiques. Je vous remercie. Merci à vous tous. C'est parti.